Qu'est-ce que l'Université de la Bonne Gouvernance ? Qui pourrait accompagner l'Université et toutes ses composantes dans un développement efficace, mais surtout concret et réaliste. Dans ce sens, nous avons donné une importance capitale au développement des différents secteurs de notre Université, à savoir la gouvernance, le développement académique, le développement de la recherche scientifique et technologique, d'innovation également, la coopération et les relations internationales, mais aussi les activités studentines, activités culturelles et socio-sportives. Et en conformément avec les dispositions de la loi 001, notre Université a adopté cette politique et a mis en place un certain nombre de structures qui permettraient une ouverture avec son milieu socio-professionnel. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place une clinique juridique en 2017. Avec des objectifs qui sont clairs, des actions qui sont concrètes, et ceci s'inscrit dans un processus de parachèvement institutionnel de notre Université et de son ouverture avec son milieu et son environnement. Et donc la clinique juridique pour nous constitue un dispositif pédagogique et social qui permet et qui permettrait aux étudiants, en droit, d'assurer des permanences pour le public et aussi une structure d'accompagnement de la bonne gouvernance de l'Université Moïse-Mail. Il a été conçu sous une approche collective qui regroupe les disciplines juridiques, notamment les droits de l'homme, droits de genre, droits de l'environnement, droits administratifs, droits du travail, droits de la famille, droits des affaires, droits fiscals et droits pénals. Cette structure constitue pour l'Université Moïse-Mail essentiellement un support d'accompagnement, d'expertise et de conseil aux différentes questions relatives au fonctionnement des organes de l'Université, notamment le règlement des différents en faveur d'une meilleure collaboration et gouvernance. Elle constitue également un organe de soutien et d'encadrement au profit des acteurs économiques et sociaux à la mise en œuvre de développement durable et la bonne gouvernance participative et citoyenne. C'est une structure qui constitue, comme je l'ai dit, un atelier pédagogique mis à la disposition des étudiants pour mieux les qualifier à la conduite des problèmes de droit et de les préparer au monde professionnel en vue d'une intégration réussie. C'est un centre de réalisation des études et rapport relatif aux différentes questions d'ordre économique, social et environnemental qui suscitent l'intérêt de la règle de droit. La structure également constitue un facilitateur de l'accès aux droits, de la vulgarisation, de la connaissance et du savoir juridique au profit de l'ensemble des acteurs, citoyens, sociétés civiles, médias et institutions. C'est un relais d'orientation aux populations diminues, aux personnes de conditions fragiles et aussi les groupes marginalisés, notamment les immigrés, les femmes, les victimes de violences, les enfants en situation difficile, les personnes de besoin ou à besoin spécifique, etc. C'est un forum d'erroits et de réflexions sur les défis et les challenges de l'éducation, de la recherche et développement. Et enfin, c'est une école de l'éducation à l'engagement civique, à prévaloir les valeurs et le savoir pour tous. La clinique juridique reflète un travail de groupe qui témoigne d'une collaboration entre les différentes disciplines juridiques autour de la consécration de valeurs de droit allant du droit civil, droit du genre jusqu'au droit de l'environnement. C'est une structure qui est soumise à une organisation administrative flexible qui a tendance à se renforcer et à renforcer ses collaborations avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'engagement de la clinique. Il est constitué de cellules qui se livrent à l'étude de dossiers et à l'émission des avis et la réalisation des rapports relatifs aux dossiers dont ils sont en charge. Ces cellules juridiques répondent aux exigences diverses, de divers problèmes de droit, tels que le droit administratif, le droit de l'homme, le droit de l'environnement, le droit du genre, le droit du travail, le droit de la famille, le droit des affaires, le droit fiscal et le droit pénal. Chaque cellule est coordonnée par un enseigneur-chercheur spécialisé dans le domaine juridique en question. Chaque cellule comprend également des étudiants-chercheurs qui s'activent dans la conduite des dossiers et les travaux de terrain. La clinique juridique est une valeur ajoutée pour l'Université Moïse-Mail et il est dirigé par un directeur qui est nommé suite à un appel à candidature. Merci. 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 Merci.